... Déterminer la nature de la tâche noire que l'on voit à la surface de polyphème nécessite de faire des hypothèses qui seront ensuite discutées pour choisir enfin celle qui paraît la plus plausible. Peut-elle être un trou dans polyphème ? Pourquoi pas, puisqu'un trou dans une boîte fermée apparaît aussi noir. Cependant, cette hypothèse n'apparaît guère plausible si l'on se rappelle que polyphème ressemble à s'y méprendre à la planète Jupiter, qui est gazeuse. Les fluides, liquides ou gaz, n'ont pas de forme propre. Un trou y est immédiatement comblé et ne peut donc subsister. Peut-elle être la trace d'un autre satellite ? Si tel était le cas, ce troisième satellite serait lui aussi éclairé par la source de lumière dont nous avons déterminé la direction. On devrait voir une partie jour, une partie nuit, ainsi qu'un terminateur. Comme ce n'est manifestement pas le cas, cette deuxième hypothèse est fausse. Peut-être est-ce l'ombre du petit satellite ? Dans ce cas, il est possible de déterminer la direction de la source de lumière qui l'éclaire. Un raisonnement analogue à celui que nous avons déjà mené indique que cette source est située sur la droite qui joint le satellite à la tâche noire du côté opposé à la tâche. Cette direction est manifestement différente de celle déterminée en premier lieu. Est-ce un problème ? Pas forcément. Après tout, Alpha du Centaure est une étoile double. Deux sources de lumière situées dans deux différentes directions peuvent donc l'éclairer la scène. Mais cela a une conséquence. Éclairé par deux sources, Pandora devrait alors avoir deux terminateurs et sa surface devra présenter un jeu d'ombre et de pénombre plus complexe. Comme ce n'est pas ce que l'on constate, c'est que la tâche noire n'est pas l'ombre du petit satellite. Nous voilà donc devant une petite énigme. En effet, la tâche noire ne semble pas avoir de cause apparente. Peut-être est-ce l'ombre d'un autre satellite que l'on ne voit pas sur l'image ? Intéressante prédiction, mais un peu sujette à caution car après tout, ne vient-on pas d'expliquer un effet visible par une cause invisible ? Sous-titrage Société Radio-Canada